salut toi je suis super contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous avons déballé la glossy box du mois de janvier je vous ai attendu pour pouvoir le voir je suis pressé c'est parti jingle il faut savoir que je l'ai reçu il me semble aux alentours du 18 janvier habituellement on le reçoit très tôt au début du mois et là quand c'était le mois de décembre d'accord il y a eu beaucoup de commandes et tout c'est normal qu'il y ait du retard etc mais là ils m'ont pas habitué à ça donc bon enfin bref un petit point négatif on va déballer ça tout de suite je vous prouve je vous crois que c'était pas ouvert donc le packaging c'est le packaging habitué comme d'habitude le catalogue qui explique tout ah oui nouveau format c'est à dire que en fait tout en haut je vous mettrai les prix du produit du full size et en bas je vous mettrai combien vaut la box comme ça vous verrez en allant je calculerai les prix et vous verrez que 15,50 euros c'est pas cher pour tout ce qu'on a dans la box premier produit alors alors de la marque topi crème c'est un baume émolluant pour visage et corps alors ils disent que ça apaise et ça répare la peau en fait et pour les irritations etc donc ça ça tombe bien comme j'ai déjà dit j'ai de l'exément je vais l'ouvrir pour voir un peu l'odeur en plus je l'aime un sèche ça tombe bien ça sort rien deuxième produit alors c'est de la marque Nelmedic et c'est un traitement pour les ongles pour réparer les ongles alors sinon concernant ce produit j'ai essayé de trouver des explications sur l'application parce qu'en fait dans la glossy box il n'était rien noté et sur le produit non plus et du coup je me demandais si on devait l'appliquer sur tout l'ongle etc et comme c'est marqué pour ongles et cuticules je crois qu'il n'y a pas de risque d'appliquer partout il me semble que c'est à base d'huile végétale et ça sent super bon d'ailleurs donc je pense pas qu'il y a énormément de risques en abuser mais faites attention quand même et aussi si vous voulez savoir mon avis sur les produits mon avis concret attendez dans des prochaines vidéos parce que là je vous présente simplement les produits je ne les ai pas encore testés voilà c'était un petit aparté je vous laisse avec la suite de la vidéo qu'on va tester bah je vous en dirais quoi écoutez si ça répare les ongles et ça m'aide à les garder long parce que j'arrête pas de les casser ça m'arrangerait troisième produit alors c'est celui ci ah ça doit être une éponge c'est une éponge pour le visage je pense ah oui alors c'est de la marque glossy box et c'est bien ce que je pensais donc c'est une éponge pour le visage que vous savez c'est des matières que vous n'avez qu'à humidifier pour nettoyer votre peau ou vous pouvez mettre un nettoyant dessus j'en avais déjà eu un peu je sais plus de quelle marque d'ailleurs j'aimais beaucoup mais c'est un bon bon je ne sais plus et donc là ils disent que ça exfolie le visage ça resserre les pores ça nettoie bien etc pour moi par contre je mets toujours oh pardon donc moi je mets toujours un savon dessus j'aime pas nettoyer mon visage sans produit sauf le mat pour passer juste un coup d'éponge avec de l'eau c'est parfait là je suis content parce que la mienne a été défoncée ça tombe pas quatrième produit alors donc ça c'est encore un masque pour le visage alors c'est un masque de la marque botanique beauty je ne connaissais pas donc pour ça je connais jamais rien bon je retiens pas les marques en fait là je vais faire un effort pour vous pour essayer de me souvenir en fait des marques que j'ai testé mais en fait je teste les produits et s'ils m'intéressent pas je retiens pas la marque je suis désolée enfin ouais donc je vais vous dire à chaque fois je ne connaissais pas cette marque mais si en fait ça se peut que j'ai déjà eu des produits de leur marque mais que j'ai pas retenu c'est comme ça et vous me prenez avec mes qualités et mes défauts aussi pour le meilleur et pour le pire quand même bon enfin bref donc c'est un masque radiant glow il est rempli de vitamine c et d'antioxydants donc c'est censé raviver le teint donc on verra moi je suis pas convaincue par ces masques là en fait parce que je pense que pour donner de l'éclat à la peau c'est pas juste un masque par ci par là qui va faire vraiment effet tu vois tu as un effet rafraîchissant sur le cou mais après bon ça fait toujours du bien d'avoir des masques mais c'est pas mon délire d'en acheter en fait pour hydrater la peau je préfère mettre de la crème tout simplement et boire beaucoup d'eau oui oui parce que l'hydratation se fait d'abord de l'intérieur et le dernier produit c'est un correcteur vert c'est de la marque urban donc c'est bien pour les imperfections pour les boutons rouge le vert va neutraliser le rouge juste avant de faire votre teint j'ai déjà essayé plusieurs correcteurs vert justement ça tue à jamais j'espère que celui-là il va tenir et puis voilà tout simplement alors je vais regarder les prix j'ai calculé vaguement il me semble que la box elle est d'une valeur de plus de 50 euros donc vous l'avez acheté à 15,50 euros c'est ça qui coule voilà c'est fini c'est fini c'est fini je suis désolée bah oui on va devoir se quitter et écoute on se retrouve la semaine prochaine et sur ce je vous quitte je vous dis à une prochaine vidéo ciao bye